Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans votre Guadeloupe Soir à la une de l'actualité. Que faire des feux de détresse périmés, faute de filières de traitement ? Les professionnels et plaisanciers n'ont pas d'autre choix que de les stocker en nombre. Des stocks embarrassants mais surtout extrêmement dangereux. La tension perdure à Bemao après plus de 100 jours de grève. Le bras de fer entre les policiers municipaux et la mer se poursuit. Les négociations n'avancent pas malgré l'intervention d'un médiateur. L'état du pont de Chanfleury à Gourbert inquiète. Près d'un an après le passage de la tempête Fiona, les travaux n'ont toujours pas débuté sur l'ouvrage endommagé. Au grand dame, dérivera et usagés. Et puis le vélo plus que jamais au cœur de l'actualité. A quelques jours du tour cycliste de la Guadeloupe, l'engouement se fait sentir tout comme les ventes de deux roues qui ne cessent d'augmenter. Les feux de détresse sont faits pour sauver des vies en mer. Mais ces produits classés dans la catégorie des explosifs restent des produits sensibles. Ils se périment vite et surtout peuvent être très dangereux s'ils ne sont pas collectés et traités correctement. Problème, leurs stocks traînent dans les dépôts. Ce qui peut constituer au fil du temps une véritable poudrière. Rudi Rilsi. Avoir des feux de détresse à bord de son bateau n'est pas un conseil de prudence. C'est une obligation. Je ne vous les ferai pas fonctionner. C'est des feux à main. Seulement voilà, encore faut-il que ces produits pyrotechniques contenant de l'explosif ne soient pas périmés. C'est impératif. Ça peut devenir dangereux de manipuler des feux périmés. Ils ont pris l'humidité. Ils sont plus fonctionnels parce qu'ils ont pris des chocs, trop de chaud. La chaleur ici en Guadeloupe, ce n'est pas un moindre mot. Donc il est vraiment important de changer ces fusées. Des plaisanciers conscients donc et qui savent quoi faire de ces produits dangereux. Une fois que c'est périmé, à côté de la capitainerie, il y a une boîte exprès pour récupérer les fusées périmées. Des fusées de détresse qui connaissent une durée d'utilisation de trois ans et qui nécessitent un remplacement relativement fréquent. En général, quand ils ramènent la pyrotechnie, ce qu'ils ont fait, c'est qu'on le prend en charge. On le met dans des bidons pour que normalement les démineurs viennent pour les désactiver. Problème, les magasins d'accastillage n'ont pas de solution de recyclage. Chez ce spécialiste, près de 300 kilos de stock se trouvent dans ce baril en plein soleil. Quand on appelle les démineurs, ils nous disent que justement, en 2023, ça n'est plus pris en charge par eux. Dans cette armoire blindée qui résiste au feu, plus de 400 kilos de feu de détresse sont stockés. Sous ça, c'est du neuf. Et en bas, nous avons le matériel réformé, périmé, qu'on doit détruire. Des produits voués à la destruction parmi des produits neufs, une véritable poudrière. Mais cette société n'a pas d'autre choix que de les garder. Et c'est un réel problème parce que ça ne peut pas être jeté dans la nature, ça ne peut pas être jeté en mer, ça ne peut pas être mis en déchetterie. Et nous, professionnels comme les plaisanciers qui sont concernés également, on ne sait pas quoi faire de la pyrotechnie actuellement périmée. Une tente de ces produits explosifs doit être recyclée chaque année en Guadeloupe. Une consultation mise en place par l'association Aperpiro a été lancée pour la sélection de prestataires. Elle devrait commencer ses traitements début 2024. Si vous habitez Bémao, et en particulier dans le quartier de Lajaï, vous avez été privé d'électricité dans la nuit. Et ce, jusqu'à aujourd'hui, vers 15h. Une coupure due à la rupture d'un câble souterrain haute tension. Une panne que les commerçants et les habitants ne sont pas prêts d'oublier. Maréline Plaisir, Olivier Duflo. Après 14h sans électricité dans ce snack, c'est l'heure des comptes. Un inventaire pour chiffrer les pertes. Mais sans réfrigération, une journée de chiffre d'affaires passe à la trappe. Donc c'est des produits que vraiment, il est mieux de ne pas garder pour les vendre. Les réserves des semaines à venir n'ont pas résisté au choc des températures. Non, c'est plus bon. Ça a été décongelé. Donc on ne pourra pas le recongeler pour le vendre. Tout ça, ça part en perte. L'armoire froide devra elle aussi être vidée. Les denrées périssables sont devenues invendables. Donc ici, on a toutes les phases pour les sandwiches. Donc là, c'est ce qu'il y a en vitrine. Donc les boquets, les pâtés, les samoussas, les crêpes de poisson. Normalement, ça va être entre 3 et 4 degrés. Et quand je suis arrivé, c'était à 8 degrés. Coût de la facture pour cette panne géante d'électricité. Plusieurs milliers d'euros pour cette enseigne. Dans le quartier de la Jaille, l'électricité est revenue en milieu d'après-midi. Mais dans la nuit, cet habitant a déménagé le contenu de son congélateur. J'en ai pris tout. Tout ce qui était congelé, de peur de ne pas le perdre. Alors j'ai emmené chez mes parents. Là, je me prête à les récupérer. C'est-à-dire qu'il y a eu des petites coupures. Mais de 1h du matin jusqu'à 16h, je n'ai jamais connu. Hier, suite à la rupture d'un câble souterrain de haute tension, 1800 clients d'EDF ont été privés d'électricité. Une perturbation également du réseau mobile d'Orange. Depuis ce matin, une panne qui a paralysé les connexions Internet de milliers d'abonnés aux Antilles et en Guyane. Impensible pour beaucoup de passer des appels. La situation est revenue à la normale en fin d'après-midi. Selon l'opérateur, un problème au niveau des données mobile data serait responsable de cette panne. Plus de 100 jours que la ville de Bémao est paralysée par un mouvement de grève. Mouvement entamé en avril dernier par la police municipale avec comme principale revendication le maintien du paiement des heures supplémentaires. Et à ce jour, aucune avancée dans les négociations. Les deux parties campent toujours sur leur position malgré l'intervention d'un médiateur. La tension est montée d'un cran ce matin. Christelle Théophile, Roni Maletti. La gendarmerie et la police municipale dos à dos. 8h30, sous ordre du préfet. Les forces de l'ordre tentent de sécuriser l'accès au poste de Bémao. La gendarmerie nous a enlevé devant le poste. C'est-à-dire qu'il y a une confrontation entre gendarmerie et police. Moi, je n'ai jamais vu ça. 105 jours que Bémao est empêtrée dans un conflit social avec en première ligne la police municipale. Selon l'UGTG, il serait 75% de grévistes. Principal point d'achoppement, les modalités de compensation des heures supplémentaires. Malgré quatre rencontres et l'intervention d'un médiateur, les négociations peinent à aboutir. Nous réduisons les heures que nous faisons depuis tantôt. Donc là, nous réduisons, nous faisons une proposition là. Mais à un moment là, nous disons, si nous savons, c'est ça, il y a une palais, il n'y a pas été même venu. Donc nous comprenons bien que pas n'importe quelle tentative de se fassader ou pas fassader, mais juste pour fassader, mais pas n'importe quelle logique de ce qui est en conflit là. Et voici ce que répond Mme le maire. J'ai fait la proposition de planning avec 35 heures effectives, donc un planning qui ne génère pas des heures supplémentaires, et 42 heures pour les plages horaires d'ouverture. Contrairement à ce qui est dit, il n'est pas demandé aux agents de travailler 42 heures. Elle nous enlève les missions qu'on travaillait le soir. On a des OTV qu'on faisait le soir, on a des OLD qu'on faisait le soir. C'est des opérations de lutte contre la délinquance. L'endroit où il y a plus de travail, c'est le soir, c'est les jours fériés, c'est les dimanches, c'est pendant les vacances. Les gens qui partent en vacances, ils sont là aux maisons, qui sont vides. Les gens qui dorment le soir, les personnes âgées, les nuisances sont là qu'on a le soir. Donc elle nous enlève toutes ces missions. Mais pour Hélène Polyfont, c'est d'abord la loi qui prévaut. Ils veulent systématiquement le paiement des heures supplémentaires. La loi le dit bien, c'est la récupération qui prévaut. Nous sommes dans l'illégalité. Depuis 2016, contrairement à ce qui est dit, il y a plusieurs notes. Et depuis cette date, la première note qui est sortie en début d'année 2017, avec la même phrase, je constate un recours systématique aux heures supplémentaires. D'accord ? Et donc l'idée, c'était de permettre justement qu'il y ait une diminution au fur et à mesure de ces heures supplémentaires et permettant de revenir à la normale. Aucune date de retour à la table des négociations pour l'heure. À un mois de la rentrée scolaire, l'organisation des services reste en suspens. Les suites de l'affaire opposant la s'affaire aux agriculteurs sur la gestion de terrain. Une réunion entre les deux parties qui s'est tenue cet après-midi à la sous-préfecture s'est soldée par un échec. Le collectif de défense mobile entend poursuivre sa mobilisation et demande la mise à l'écart du président de la s'affaire, Rodrigue Treffle. Dans le reste de l'actualité, la route de Chanfleury à Gourbert, au centre des préoccupations des riverains et usagers. Près d'un an après le passage de la tempête Fiona, aucun travail n'a été réalisé. Une situation qui agace notamment les entrepreneurs qui ne peuvent plus utiliser cette route. Thierry Philippe. Cette portion de route de Chanfleury à Goubert est une source d'inquiétude croissante pour les riverains. Depuis le passage de la tempête Fiona, l'ouvrage est dans cet état de délabrement. Un cauchemar pour Emmanuel, responsable d'entreprise. La seule issue possible pour Emmanuel est d'emprunter la route de Grande Savane. Mais cela augmente beaucoup les frais de l'entreprise. L'impatience des riverains ne cesse de croître et aussi la crainte de passer par cette rue Ferdinand Vignal, qu'il juge dangereuse. Oui, c'est dangereuse. L'attente due, selon la municipalité de Goubert, aux délais administratifs. Nous avons pris une délibération au conseil municipal le 29 juin pour déclasser cette route en intérêt régional, de sorte que qui le département, qui la région puisse nous accompagner sur une obligation qui équivaut à 453 000 euros. Alors vous voyez la totalité de l'opération, c'est à peu près plus de 1 million. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, ça prend du temps du fait des délais administratifs. Les riverains fatigués d'attendre et de mettre leur vie en danger en empruntant cette voie espèrent bien que la municipalité de Goubert tiendra vite toutes ses promesses. Ce nouvel épisode du bras de fer entre l'hôpital de Saint-Martin et la collectivité, la conseillère territoriale et sénatrice Annick Petrus dénoncent une manœuvre d'intimidation de la direction qui se serait plainte auprès du Sénat de propos tenus à son encontre lors d'une réunion de médiation tenue avec des élus et avec l'ARS. Annick Petrus n'écarte pas une action en justice, elle l'a dit lors d'une conférence de presse, des propos recueillis par Hervé Pédurand. J'ai reçu un courrier du Sénat qui répondait à la directrice de l'hôpital qui les avait sollicités afin qu'ils puissent mettre en place une commission, un comité de déontologie me concernant et surtout concernant les propos que j'aurais tenus lors de cette médiation. Alors déjà cette médiation je l'ai tenue en tant que conseillère territoriale responsable d'une commission au sein de la collectivité et en plus de ça si le Sénat est saisi sur les propos que j'aurais tenus ça veut dire que ces propos ont été répétés au Sénat. Donc je pense que c'était effectivement de la pression et de l'intimidation. Alors inutile de vous dire que je ne me laisserai pas faire, je ne me laisserai pas faire et s'agissant de l'engagement de confidentialité qui a été rompu, je me réserve le droit d'être en justice. Nous sommes le 1er août et qui dit 1er du mois dit changement, ce 1er août ne déroge pas à la règle, les tickets de caisse ne sont plus obligatoires, la hausse des tarifs de l'électricité de 10%, allez on fait le point sur tous les changements à prévoir dans votre quotidien à partir d'aujourd'hui avec Jacquie Massico. En ce début du mois d'août, ne vous attendez pas de bonnes nouvelles, loin s'en faut alors que des experts promettaient une décélération des prix et un coup de frein à l'inflation, il semble que ce soit plutôt l'inverse. L'électricité pour commencer vous en coûtera 10% plus cher, conséquence expliquant officiellement de la fin du bouclier tarifaire dont beaucoup de ménages n'ont pas vraiment mesuré les effets. Le fisc ne vous lâchera pas non plus si vous êtes propriétaire. Vous avez jusqu'à minuit ce 1er août pour déclarer vos biens immobiliers. Après avoir pataugé dans la mise en œuvre de la procédure, le fisc avait dû bien malgré lui proroger les délais de déclaration. Désormais pas de report, il devient impératif de déclarer jusqu'à la moindre surface ainsi que le nombre d'occupants de votre maison ou appartement. À la caisse des super ou hypermarchés, vous réglerez vos achats comme d'habitude mais vous n'aurez plus droit à un ticket de caisse sauf à en faire expressément la demande et à quelques rares autres exceptions. On nous explique sans complexe qu'il s'agit de lutter contre le gaspillage et tenez-vous bien contre les substances dangereuses présentes dans les tickets de caisse. Le taux du livret A reste encore pendant 18 mois à 3%. Tant mieux pour ceux qui parviennent à faire encore un peu d'épargne. Notez enfin, si ça peut vous consoler, que votre argent placé sur un plan d'épargne logement sera plus facile à débloquer. Et pour finir, la revalorisation de l'allocation scolaire de rentrée augmente avec un minimum de 398,09 euros pour les enfants de 6 à 10 ans. A ce mardi marque également le lancement officiel de la 37e édition des journées mondiales de la jeunesse à Lisbonne au Portugal. Parmi les jeunes pèlerins présents, toute cette semaine, près de 500 ultramarins dont une centaine de Guadeloupéens qui se préparent depuis plusieurs mois pour ce voyage. Nos équipes ont assisté à la messe d'ouverture où près de 300 000 personnes ont communié ensemble. Nora Nounet, Mourad Borettima. Ici, nous pouvons dire que nous nous trouvons à la croisée des mondes, comme vous pouvez le voir lors de cette messe d'ouverture des JMJ. Ces journées mondiales de la jeunesse devraient attirer cette année près de 1 million de pèlerins à Lisbonne. Et parmi les jeunes catholiques, près de 40 000 Français. Et parmi eux, 500 jeunes venus des Outre-mer. Pour certains, ils viennent de très loin. Des îles marquises, de Tahiti, de Guyane, de Nouvelle-Calédonie, de Martinique, de Guadeloupe et aussi de La Réunion. Avant le lancement officiel des JMJ ce mardi, les différentes délégations ont pu travailler avec les différentes diocèses ici au Portugal pour préparer ce grand événement. Et toute cette semaine, les JMJs pourront assister à des messes, à des conférences, à des concerts et aussi échanger avec d'autres congrégations catholiques du monde entier. Mais le moment fort, tant attendu par les JMJs, par les pèlerins, c'est l'arrivée du Pâques François ce mercredi. Autre événement très attendu, le Tour cycliste international de la Guadeloupe J-3. Un événement très apprécié par tous les passionnés de la Petite Raine. L'occasion justement de s'intéresser aux ventes de vélos. Alors sont-elles en augmentation durant cette période ? Élément de réponse avec Bruno Pansio-Villon, Daniel Quérin et Morgane Agui. Ce modèle de vélo de route tout carbone et bourré d'accessoires haut de gamme a remporté le Tour de France l'an passé. S'il n'est pas de toutes les bourses, la quinzaine de magasins de vélos du département peut apporter des réponses à la population, surtout en cette période de tour cycliste. C'est toujours un engouement un peu plus élevé depuis le début de l'été parce que vous avez le Tour de Marie-Galante qui met déjà un entrain. Et ensuite il y a le Tour de Guadeloupe qui fait augmenter encore plus cet engouement-là. Oui, après ça va être surtout les cyclistes qui vont commencer à ramener leur vélo entre les deux tours parce qu'il y a Marie-Galante en vente. Donc revoir le vélo pour voir s'il y a un souci à ce niveau-là. Si en ce début de semaine il n'y a pas d'affluence dans les magasins, il n'en reste pas moins que ce sport est attractif, populaire et la demande toujours présente. Le VTT c'est un vélo qui a un petit prix pour accéder au sport et familialement c'est intéressant. Donc c'est un secteur et un créneau qu'on vend bien. Et après les vélos également, on a deux typologies de clients. Soit le simple cyclosportif qui a envie de s'entretenir un petit peu, donc il va acheter un petit vélo de route. Petit c'est pas assez péjoratif, mais c'est un joli déjà. Et après sinon le compétiteur ou l'amoureux de belles mécaniques qui va acheter un beau vélo à ce moment-là. En général, les achats se font à partir du mois de mai pour la population guadeloupéenne amoureuse du vélo. Pour les autres, ce serait lors d'anniversaire ou en période de fin d'année. On continue à parler vélos avec les championnats du monde de cyclisme sur piste. Ils auront lieu en Écosse du 3 au 9 août. Un rendez-vous majeur pour les pistards français car ces épreuves sont qualificatives pour les JO. Dans la sélection, deux originaires d'Outre-mer, Donovan Grondin et Melvin Landerneau. Et dans le staff, Grégory Boger. Reportage Francis Gébrien, Amandine Ponset. Dans leur nouvelle tenue, les pistards sélectionnés pour les prochains championnats du monde. Melvin Landerneau a depuis les derniers mondiaux changé de statut. Champion d'Europe en titre du kilomètre, le Martiniquais à Glasgow fera son retour en compétition. Après un arrêt sur blessure, lui a préféré se soigner. Je me sens de mieux en mieux. J'ai fait le parti pris d'arrêter ma saison pour me soigner. J'aurais pu continuer et faire ma saison, mais j'ai préféré y mettre un terme pour être à 100% justement pour cette dernière année avant les JO. Et pour ne rater aucun événement à partir de maintenant. Champion du monde sortant à l'américaine, Donovan Grondin ne défendra pas son titre. Un choix du staff tricolore qui préfère l'aligner sur d'autres épreuves en individuel. Le réunionnais croit en ses chances de médaille. Pour lui, il y a de quoi faire. Je comprends tout à fait, du coup non, pas du tout. Après, j'ai pas mal d'épreuves à côté pour me montrer, du coup c'est pas plus mal. J'ai trois chances de médaille, voire de titre, du coup je vais tout faire pour y arriver. Ce seront les deuxièmes championnats du monde en tant qu'entraîneurs du sprint tricolore pour Grégory Boger. Aujourd'hui, de ce côté de la barrière, il fonde ses espoirs sur celles et ceux qui l'entraînent. Quels sont ses conseils avant cette échéance ? Avant tout, déjà de se faire plaisir, prendre plaisir sur la piste. Et puis essayer de ne pas faire d'erreurs et puis tout donner jusqu'à ce qu'on franchisse la ligne. C'est vraiment s'enlever aussi du stress, même si c'est une compétition importante, de ne pas trop se mettre de pression parce que ça apportera rien de bon. Gagner les Jeux à la maison, le rêve en bleu de tout sportif français pour s'approcher de ce rêve. Les pistards ont les mondiaux qui se profilent pour engranger des points et décrocher leurs qualifications. Un mot de football pour terminer avec cette image. Les bleus à l'entraînement. Demain, l'équipe de France féminine affronte le Panama. Dernier match de poule pour les tricolores dans ce mondial 2023 qui se déroule en Australie. Un objectif, ou plusieurs même, garder la première place du groupe F et ainsi valider leur billet pour les huitièmes. Martin Charmasson. A l'heure d'affronter le Panama demain, l'idée n'est pas de se relâcher, préviennent les joueuses d'Hervé Renard. Il faudra remporter cette rencontre pour terminer première du groupe F et pouvoir affronter en huitième de finale le deuxième du groupe H, l'Allemagne. Après sa défaite contre la Colombie en poule, l'Allemagne huit fois championne d'Europe et finalise du dernier euro après une défaite 2-1 après prolongation contre l'Angleterre. Avant de se quitter, le rappel de l'une des informations principales de ce journal. Que faire des feux de détresse prégrimée, faute de filières de traitement ? Les professionnels et plaisanciers n'ont pas d'autre choix que de les stocker en nombre. Des stocks embarrassants, mais surtout extrêmement dangereux. Et puis notez cette rectification concernant le changement des changements de ce début de mois. La date limite de déclaration des biens immobiliers a été prolongée au 10 août et non au 1er août. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivie. Retour de l'information demain en radio 6h. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver dès 19h. Très belle soirée sur Guadeloupe la première. À demain. Sous-titrage Société Radio-Canada